... D'habitude, on commence ces soirées en présentant la personne qui parle. Là, je pense qu'en fait, vous seriez quasiment tous capables de le présenter mieux que moi, parce que moi, j'ai connu Sam beaucoup par son livre. Vous le connaissez, je pense, tous de près. Et je pense que la meilleure façon de le redécouvrir, c'est en écoutant ce qu'il a écrit, et puis ensuite en entendant vos questions et les réponses de Sam. Sam, tu voulais acheter quelque chose ? Non, déjà, c'est vraiment sympa d'être venu. Bien, trop bien. On va passer par là ou sinon, Sam. En fait, on va essayer de raconter, pas ce qui est dans le livre, parce que vous allez l'acheter, mais on va raconter l'idée qu'il y avait autour. Évidemment, il va y avoir des petits passages. Avant tout, c'était évidemment une histoire hyper locale, donc c'est pour ça que c'est super sympa de faire quelque chose ce soir, parce qu'avant que ce soit une histoire pour tout le monde, c'était une histoire locale, et une histoire de chamoyard, donc en fait, c'est votre histoire en partie. Merci. Donc je raconte plein de bêtises, mais pas seulement les miennes, et au-delà des bêtises, je raconte un esprit, le nôtre, et c'est ça qui est bien. Et le nôtre, c'est aussi les Helvètes qui sont juste derrière la frontière, et quelques Italiens qui sont venus. Merci. Je suis un môme qui a grandi dans une vallée magique, avec de l'or dans les mains. Pas de l'or qui remplit les valises des riches monchus et qu'il faudrait racler jusqu'au bout, mais l'inestimable richesse du terrain de jeu qui domine Chamonix et les Zouches. C'est quelque chose que peu de gens ont compris ou qu'ils oublient trop vite. Cet oubli malheureux vaut aussi bien pour ceux qui viennent de découvrir la région que pour les enraciner d'ici, avec dix générations au cimetière. Le petit ange que je suis encore grandit gentiment auprès de ses parents et de son frère. Rien ne laisse présager un dérapage dans les abîmes sombres de la révolte. Issue de deux familles de catholiques pratiquants et conservateurs, je me paye même le luxe de faire l'enfant de cœur tous les dimanches à l'église. L'argent ne manque pas et mes conditions de vie ressemblent à celles de tous les enfants gâtés de la vallée. Protégés de la violence dans notre écrin montagnard, nous sommes hors du monde et hors du temps. À la maison et au dehors, tout est fait pour nous épanouir dans la paix et la tranquillité. Petite mini-biographie, ça commence sagement. Comme je l'étais. Jusqu'à temps que je rencontre d'autres. Déjà oui, mes parents pensaient que j'allais être un petit ange. Puis je le suis toujours d'ailleurs. Comme on l'est tous pour ses parents. Avant tout, on a grandi, c'est vrai, dans cette vallée qui est unique. Parce qu'on a un terrain de jeu et des possibilités qui sont infinies ici. Et souvent, on a tendance à l'oublier. C'est ce que j'essaye de dire dans tout ce premier chapitre. C'est qu'il ne faut vraiment pas oublier la chance qu'on a ici. On a tout. Et on a tout ce qu'on veut, aussi bien pour découvrir, mais pour se développer et devenir grand. Et c'est pour ça qu'au départ, la seule possibilité qu'on se donne, c'est d'écouter ses parents et de se dire, c'est peut-être comme ça qu'il va falloir faire. Et donc, les parents que j'ai eus, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Et donc, tout commence avec le ski. Et Boget, t'as pas honte avec ta veste pourrie du club des sports des douches ? C'est quand même un club bon minable. Remarque, pour les mauvais comme toi, ça doit y aller. En plus, t'as même pas une vraie combinaison de descente. C'est quoi cette serpillère que t'as sur le dos qui sent le moisi que tu l'as piqué à ta grand-mère ? Laisse faire, vieux, je vais encore te mettre dix secondes dans la vue aujourd'hui. Alors, ferme ta gueule. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas farti vos blochons. La glisse, tu connais ? C'est ce que tu sais pas faire. Les premiers dossards vont bientôt partir et mon copain, Julien, ne cesse pas une minute de déconner avec moi. Je le sens complètement en dehors de la course. Pourtant, à la surprise générale, il gagne la première manche du Salome. Moi, je me retrouve dans les choux, à la quinzième place de notre catégorie. Pour la deuxième manche, Julius Patus Ordinatus, c'est son nom de scène, part dans les premiers grâce au bon chrono du matin. Il est dans le portillon de départ et nous sommes tous en dessous de la cabane pour l'encourager. Au lieu de regarder les portes, il nous sourit, puis tout à coup, son attention est détournée et son regard se porte au loin. Il nous crie, « Eh, regardez les mecs, on voit le viaduc des égrades ici, j'avais jamais remarqué. » 5, 4, 3, 2, 1, il s'élance, passe les deux premières portes, puis enfourche la troisième. Éliminé. Il sort du tracé sous la huée des autres clubs. Bien joué, Pati. Tu vois toujours le viaduc ou bien ? Alors, Julien, Julien, on s'est rencontrés à l'école avec toute la bande du ski étude et il y en a 2, 3 soirs. Et on était, voilà, moi j'étais au club des Zouches, mais j'étais souvent avec le club de Châme. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient qualifiés pour les 2, 3 compétitions qu'on faisait. Du coup, je suivais le club de Châme. Et c'est devenu quelque chose d'unique parce qu'on a appris la vie avec le ski et le ski, c'était tout. On mangeait ski, on parlait de ski, on ne faisait que ça. On était au ski étude, évidemment, avec Richard Bozon, c'était notre entraîneur, notre coach et notre maître spirituel aussi. C'est ce que j'explique dans le livre. Et Julien, Julien, c'était l'intello de la bande. Lui, il était plutôt devant et plutôt en train d'écouter ou en tout cas en ayant 15 ou 16 de rédac alors que nous, on était au fond à faire les cons. Et d'ailleurs, ça a marché. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de faire une petite rédac là pour essayer de le dépasser mais c'est toujours lui qui nous a dépassés en études et tout le reste. Je crois que pour symboliser cette époque, Yann, tu veux dire un petit mot dessus ? Allez, viens, viens, Yann. Yann Felder, qui était à l'époque sur Chamonix et qui maintenant est en Suisse. Bonjour à tous. Oui, quoi dire ? C'est un petit peu difficile. Pour moi, j'ai des étoiles plein les yeux quand j'écoute les premières lignes du livre qu'a écrit Sam. ça me replonge dans des choses qu'on a tous vécu ensemble qui étaient extraordinaires. C'est vrai que Patti était toujours l'exemple. Un petit peu celui de Han et nous, on suivait mais faisons un petit peu plus les foufous en fait. Mais il n'était jamais derrière quand même. Il était très proche. Tu aurais pu vous rappeler ça sur les conneries ? Comme ça, elles ne me viennent pas tout de suite mais ça rencontre au fur et à mesure. C'était le premier, c'est bon. Non. Il y avait testu aussi. Il y a Jack aussi. Oui, je ne sais pas s'il est là, Jack. Jack André, je crois qu'il est là courtable. C'était quand même un petit peu le meneur, Jack. Donc pour nous, le ski, c'était... Je pense qu'on est tous rapprochés ici autour du ski, au pied des planards. Et le ski, c'était la base. Et c'est comme ça qu'on a découvert la montagne. Avant même d'aller grimper ou quoi que ce soit, il fallait skier. Et forcément, on allait dans les piquets. Et se battre contre un chrono, c'était une excuse. Mais là où on était les meilleurs, le club de Chambres, évidemment, c'était surtout dans les bus et en dehors des compètes. C'est là où on a vraiment brillé. C'est le début de la bande. Si je peux juste faire une petite aparté, je ne sais pas si ça va être cité dans le livre parce que je l'ai malheureusement pas encore lu. Mais j'aimerais faire un petit clin d'œil par rapport à la bande, à Dédé, qui était aussi un des premiers qui était sur l'arrière du bus et pas forcément dans les résultats, mais avec lequel on a énormément, énormément rigolé. On y vient, justement. En vieux con qui emmène grimper son fils, mon père Jean-Marie ne se rend pas compte de ce qui se passe dans la tête de sa progéniture. Pourtant, il suffit d'une journée pour faire basculer le destin d'une vie. C'est quelque chose d'assuré son paternel quand on est un minou et que l'on pèse moins de 20 kilos. On renverse les rôles. Depuis toujours, on a suivi ses parents partout. On leur a fait une confiance absolue. Puis d'un coup, on est au relais. La corde est dans le descendeur et on tient son père entre les mains. Tu ne lâches pas cette corde, Sam. Il y a un petit passage, pas facile. Je peux tomber. Avec mon père, nous sommes dans la directe de la momie au bec de Sorniou. La mer claque en dessous et le vent fait voler les cordes. Il bataille dans les longueurs et je m'en rends compte, mais c'est magnifique. Nous sommes là ensemble, comme deux cœurs inquiets, et soudain, je comprends. C'est ce que je veux faire, vibrer sur le rocher, trembler et réussir. Être inutile. C'est une expérience difficile à transmettre, une existence agenouillée devant soi. Il y a des chants, la musique, il y a la peinture, l'écriture, mais il y a aussi l'escalade, ce déplacement à la verticale. J'ai 13 ans et André-Pierre-Rême en a 14. Dédé est comme moi. Il a déjà grimpé et fait quelques classiques avec Gilbert, son père, qui est aussi guide et travaille avec le mien. Nous sommes en vacances au centre UCPA de Serpenson pour plusieurs semaines avec des ados plus grands que nous et nous découvrons la grimpe sans cordes. Avec la planche à voile et des bouts, maintenant plus finir, on nous propose de faire du camping à Céus et de grimper sur des blocs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grimper sur des tout petits bouts de rochers et sans cordes ? Nous, on grimpe des montagnes. On ne va pas s'emmerder sur des bouts de cailloux. L'escalade, souvent, on se dit que c'est de l'effort, c'est suer, c'est transpirer pour essayer d'aller au sommet. Alors qu'on peut aussi le voir d'une manière plus esthétique. Et voilà, au travers de notre découverte quand on est gamin, Gilbert nous emmenait, voilà, mon père. Et du coup, on découvrait dans le sud les Calanques. C'est d'abord là plus que j'ai grimpé que dans le massif du Mont-Blanc. Et après, ensuite, on découvre qu'il n'y a pas qu'une escalade, qu'une sorte d'escalade, qu'une sorte... Et c'est déjà là où dans le parcours, on se dit qu'on va certainement toucher à tout puisque on découvre que l'escalade en bloc, c'est complètement différent et que malgré tout, ça peut être une Everest à soi juste de grimper quelques mètres d'un bloc. C'est une histoire complètement différente et c'est une discipline qui est en dehors de tout et qui permet de découvrir l'escalade de manière différente. Et de là, on commence déjà à tirer des plans et à se dire « Ah bah tiens, ouais, ok, on a découvert la grande montagne mais il y a plein de façons de grimper différentes. Et c'est pour ça que ce côté esthétique, c'était important d'essayer de le glisser au-delà des conneries. » Je peux ajouter une petite chose. Dans l'écriture de Sam, il y a eu en tant qu'éditeur ce qui nous a beaucoup plu, c'est son art de capter les gens qui sont passés à sa portée. C'est un peu ce qui a présidé au choix de Lorraine ce soir pour les extraits qui vont être lus. Et autre chose, c'est aussi le talent de Sam pour mêler ses portraits, des choses, des moments très concrets d'action, de vie, d'enthousiasme en montagne, mais aussi de la réflexion sur ce que c'est qu'un engagement en montagne qui peut être esthétique, qui peut être lié au passé, aux anciens. Il y a une profondeur dans le livre qu'on a adoré et qui tient à ce dont tu viens de parler et puis aussi à tous ces portraits qui sont vraiment des moments de bonheur. J'ai 14 ans quand je rencontre Fred Jantet. Il est aussi microscopique que moi, voire plus. Son surnom Titi l'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Avec les années, il a un peu grandi et grossi. Son sobriquet a perdu une lettre mais Titi est toujours le plus calme et le plus gentil des grimpeurs. Ensemble, nous allons chatouiller le rocher à notre rythme en passant de la falaise à la haute montagne. Nous sommes conscients que l'escalade rocheuse est le fondement de tout et nous l'aurions l'emblème chamognard, les drues. Nous sommes fascinés par ce bilier de granit du petit dru qui nous narque tous les jours au-dessus de la vallée. Deux ans passent, nous progressons à chaque nouvelle course. Titi a 14 ans et j'en ai 16. Nous sommes probablement la cordée alpine la plus légère du moment avec un total qui ne dépasse pas les 40 kilos tout habillé. Je revois Titi attaquer la directe américaine comme une longueur à l'école d'escalade des Gaillans. Le bruit des pierres qui volent du sommet et comme de gros frolons nous rappellent que nous sommes à l'attaque d'une face de 1000 mètres. Nos sacs sont plus lourds que nous et nous sommes trop lents dans les manœuvres. Mais la face nous semble presque familière et nous avançons sans souci. Avec une première tentative jusqu'au bloc coincé nous grimpons jusqu'au sommet en découvrant enfin le dièdre de 90 mètres. Puis vient le tour du pilier Bonatti de la face nord. Le pire, ce sont les descentes qui n'en finissent pas et les crampes qui nous réveillent la nuit une fois revenus dans la vallée. Heureusement, il y a aussi le bonheur des monstres plateaux repas servis au lit par nos mamans qui nous chouchoutent trop contentes de nous voir revenir sains et saufs. Elles savaient où vous étiez les mamans ? Tu savais ou pas ? Pas toujours. Là-ci, on ne roule. Je crois quand même que c'est... On m'a souvent posé la question par rapport à ça et je pense qu'on a eu aussi cette chance c'est qu'il n'y avait pas du tout de pression vis-à-vis de nos parents et ils nous faisaient une confiance peut-être pas absolue mais en tout cas une confiance par rapport à ce qu'on faisait même si on avait 14-15 ans et on allait se balancer dans les drues on ne sentait pas du tout de la mauvaise inquiétude. Bien sûr qu'ils n'étaient pas non plus complètement inconscients et se dire ben non ils vont quand même faire un gros truc mais on s'était préparés et ils avaient ils avaient cette foi en nous et moi maintenant en étant jeune père je me remets à la place et à me dire que voilà à 14-15 ans je lâcherai peut-être Coco pour aller dans les drues c'est maintenant que je me rends compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'important là-dessus. Titi Jantère amène son copain Arnaud Boudet de Comblou qui s'est mis au snowboard. Arnaud la crème des crèmes réalise quelques belles descentes avec nous mais aussi seul dans son coin Nono du Médot qui gamin grimpait au bloc au Médonais une jolie petite forêt proche de Comblou a commencé l'alpinisme quasiment par le snowboard voilà de quoi changer un peu les us et coutumes Nono les gros biceps a d'abord eu de gros cuisseaux et son domaine de prédilection avant de se cacher à l'ombre des dévers en 8C c'était la glisse le soir il préférait farter sa planche plutôt que de tracter sur sa poutre d'entraînement toute la nuit affublé tous les jours d'un chapeau de cow-boy et d'une paire de bottes il a la country et le roc dans le sang il fait un bref passage comme maître gardien au refuge du goûter avec son cousin dans ce cafarnéum d'apprenti alpiniste qui surnage entre mal des montagnes et irrespect total leur plaisir est de réveiller les cléants à 3h du matin avec assis d'ici à fond dans le refuge en servant les petits-déj habillés uniquement d'une paire de chaussures et d'un tablier je revois ce tableau surréel à 3800 mètres d'altitude Nodo qui hurle derrière le comptoir pour appeler les clients à venir chercher leur café et son cousin qui débarrasse les tables en enjambant des masses endormies au milieu de la salle à manger car il n'y a plus de place dans les dortoirs des guides en veste gortex et boudrier encore de leurs clients au son de highway to hell et Nodo avec sa tête rasée et ses yeux de tueur rentre dans la cuisine avec une dizaine de plateaux dans les bras de dos on ne voit que ses muscles puissants et ses fesses toutes blanches ornées au sommet de la raie par le petit bout bleu ridicule du tablier donc Nodo voilà il a fait un bref mais magnifique passage au refuge du goûter en tant que aide-gardien on va pouvoir vous en parler et c'est vrai qu'on sait très bien que la voie du Mont Blanc la voie royale comme on l'appelle c'est aussi le royaume du n'importe quoi et c'était vraiment du grand n'importe quoi au goûter et ça l'est toujours alors il faut que je parle de comment j'ai fait de la montagne en fait effectivement moi je suis plutôt de conglou et puis je faisais pas mal de surf et puis au lycée je suis tombé un peu sur toute la bande à Titi à ça à tout le monde et ils aident bien des âneries donc je me suis dit tiens c'est pas mal ce qu'ils font ça me plaît bien et puis et puis on a fait des pentes raides on a fait de la montagne on a fait les 400 coups à droite à gauche tous ensemble et puis on a passé du bon temps quoi après je suis pas très bon très bon dans les discours moi vas-y et envoie sur le goûter voilà de fil en aiguille je me suis retrouvé donc à travailler au refuge du goûter les grandes années du goûter avec un pote Olivier Curral qui a pris la gérance et qui voulait quelqu'un pour l'aider donc je suis monté là-haut et on avait pas de on avait pas de cuistot donc on a trouvé mon cousin qui était guide de chasse en Afrique donc rien à voir avec le et qui s'est retrouvé donc cuisinier au goûter et donc c'était c'était quand même c'était assez rock'n'roll on va dire au niveau du du gardiennage ceci étant dit c'était top parce qu'il y avait tous les guides qui venaient de la cuisine et on a tous passé bien du bon temps ouais donc le cousin il avait tendance à être comment je vais dire ça légèrement dénudé certains soirs dans la cuisine et il y avait une façon assez bizarre de brasser la polinte aussi et il faisait peur un peu et il faisait peur on avait pas des ennuis avec les gens en fait on appelait le grand pierre et c'était c'était vite on trouvait vite la solution puis je vais m'arrêter là je suis pas très bon au niveau des discours on se retrouvera tout à l'heure on est tout à l'heure Purple Ass de Jimi Hendrix ronronne dans la petite salle du dérapage c'est l'ancien café de la Poste à Chamonix une petite cave où l'on descend par une ruelle et un minuscule escalier c'est notre QG la source pour réhydrater le corps et l'esprit chaque soir après le tour de rôle de la compagnie des guides on y passe 5 minutes et souvent les 5 minutes se finissent à 4 heures du matin l'ivresse est souvent synonyme d'appauvrissement du jugement et de la pensée pourtant au delà des niaiseries quelque chose de plus puissant va s'installer et beaucoup de projets vont naître au dérapage ce lieu existe pour nous surtout grâce à l'influence majeure de deux personnages le premier c'est Jenny Galton la propriétaire et tenancière de l'établissement elle nous laisse de la liberté elle respecte nos histoires et nous reprend seulement quand on va trop loin au delà des beuveries le lieu des lieux comme celui-là sont créateurs de mouvements collectifs qui n'existeraient pas ailleurs quel que soit le moment en journée ou tard dans la nuit Jenny a de la tenue une véritable classe et elle nous apprécie Jérôme est son préféré c'est la deuxième raison pour laquelle ce lieu devient unique Jérôme est un oiseau de nuit mais aussi un grand sentimental avec sa dégaine d'ours mal léchée sa barbe de 15 jours et ses fringues qu'il a oublié de laver ou qu'il a retrouvé jeté par terre là où dormait son chien il pourrait sortir tout droit d'un film des frères Cohen mais derrière l'odeur du tabac mêlé à celle du bûcheron d'Alaska se cache l'extraordinaire ce n'est pas sa dégaine qui en dit le plus ce sont ses yeux le bleu profond qui en fait tomber plus d'une dégage une force que l'on voudrait suivre dans les terres sauvages parcourues les rires et les douleurs endurées ses yeux racontent que la vie est un art celui de vivre à 300% il se cache aussi ah bah là Jérôme même pas on espère il a dû peut-être venir il doit peut-être être par là en train de boire un coup mais voilà en tout cas c'est sûr qu'il ne viendra pas dire un mot mais je vais dire un mot pour lui c'est aussi un des piliers de la bande déjà c'était pour commencer c'était l'ambiance du dérapage c'était vraiment quelque chose de dingue qui est parti à un moment donné comme j'explique avec la tenancière parce que c'était elle qui faisait aussi le lieu mais en expliquant que évidemment qu'on dégénérait comme souvent on se disait qu'on s'arrêtait 5 minutes au dérap et ça finissait à 2h du matin comme d'hab mais il y avait aussi vraiment cet esprit créateur et on a on a toujours eu en bon franchouillard cette idée d'apéro et à l'apéro c'est là que ça se crée c'est là que se créent les projets du lendemain et c'est sûr que si on reste trop à l'apéro jusqu'à 10h du matin le lendemain ça va beaucoup moins bien mais malgré tout c'était cette énergie là qui a fait développer des projets dingues et c'est souvent au dérapage que se discutaient les plus gros coups et Jérôme ben Jérôme c'est un des piliers central évidemment moi c'est déjà pour dire c'est les c'est les amis qui m'ont fait et il en fait partie et c'est évidemment je lui taille je lui taille un costard caricatural parce que c'était le but mais avant tout c'est le leader du groupe et c'est la personne qui nous a emmenés là où on a pu aller c'est grâce à lui puis il y en a un autre aussi Christophe Profi est un homme rare il est comme Courtica ou Messner une légende vivante de l'alpinisme international après avoir mené une vie d'asset pendant la série d'exploits de ses 20 ans Christophe s'est complètement libéré de la pression à laquelle il s'était soumis il vit sa montagne avec le même engouement mais de manière décontractée et il prend un plaisir immense à redevenir guide c'est le seul guide que je connaisse qui peut enchaîner une balade au refuge de l'échaud pour faire découvrir le cramponnage à une famille de débutants puis le soir même emmener un compagnon à la face nord de l'Aiger et retourner le lendemain à la voie normale du Mont Blanc pour lui tout est bon dans la montagne si on lui demande comment étaient les conditions et même si la météo est exécrable il répondra toujours avec un petit sourire en coin c'était super on s'est connu à la compagnie des guides on a fait quelques sorties de travail ensemble même un véritable rencontre avec le mythe s'est déroulé dans la vallée et la nuit c'est dans les bars autour de nos délires de fêtards et des défis les plus stupides que l'énergie s'est cristallisée tout est à craindre nous déambulons tout nus dans les rues pour sauter en plein hiver dans les fontaines de Chamonix même les chiens nous évitent car beaucoup ont peur de se faire embarquer dans nos bains glacés ou de subir le châtiment d'une de nos multiples lubies le plus important est de laisser le champ libre au délire un été nous décidons que la nuit ni la nuit ni le jour il ne faudra s'arrêter pour se reposer c'est l'été de toutes les folies il n'y a absolument aucune limite le plaisir est le maître mot manger chaque seconde comme si c'était la dernière nous rapproche et fait de nous des inséparables nous ne connaissons rien à l'Himalaya mais nous crevons d'envie d'aller voir Christophe n'est plus retourné en expédition depuis 1991 car son ami Pierre a disparu l'année suivante dans la Napurna grâce à la fraîcheur de cette nouvelle énergie Christophe trouve l'envie de retourner au coeur du sanctuaire et nous partons à la découverte des géants Himalayas alors maître Christophe maître Christophe alors lui a fait le sale gosse d'entrée de jeu c'est qu'il m'a envoyé un message via pas son téléphone puisqu'il n'en a pas via le téléphone de Liv pour dire que finalement la course avait pris un petit peu plus de temps et si on pouvait décaler la soirée de 24h il pouvait être rentré donc évidemment il n'est pas là ce soir mais il a un petit mot lui il a un petit mot il n'y a pas de problème Christophe c'est évidemment un monstre de l'alpinisme donc je pense que c'est un extraterrestre pour tout le monde et on le sait mais c'est quelqu'un qui avait besoin à ce moment là d'une nouvelle énergie et on s'est retrouvé on s'est retrouvé au bon moment au bon endroit évidemment dans les bars mais c'est le moment où il doute évidemment beaucoup il a fait énormément de choses dans l'exploit pur et dur avec avec des énormes des énormes projets des énormes ascensions évidemment on sait tous les trois faces nord on sait on sait aussi les projets en Himalaya qu'il a fait comme le cas d'eux d'autres qu'il a tenté comme l'Everest etc mais là il est dans le doute comme on l'est tous à un moment donné et on le croise et il se dit que les petits cons ça serait pas mal de leur montrer de montrer deux trois petits trucs qu'il a en tête et c'est comme ça qu'on va suivre le guide mais un guide à la manière où on voit justement que la montagne on la regarde de la même façon et qu'il se dit ben ouais c'est ça voilà il y en a d'autres et en fait ça continue c'est pas parce que j'ai perdu un ami que ça va s'arrêter et du coup ça se poursuit là en Himalaya avec lui et ça se poursuit aussi à Chamonix dans un esprit qui est décalé par rapport évidemment à un alpinisme qu'on sent de plus en plus maîtrisé et administré j'avais une petite question quand même parce qu'il y a un petit passage dans le livre qui est un peu allusif sur un chien qui finit dans une fontaine ou une histoire de fontaine comme ça moi ce qui m'intriguait c'était comment est-ce qu'on passe de ces moments un peu déjantés à l'extrême professionnalisme rigueur qu'il faut en montagne comment on fait les retours je pense justement c'est cet esprit là où là on se retrouve c'est à dire qu'il y a toujours ce décalage entre se dire on va en montagne comme on va faire la fête c'est à dire qu'on y va avec la banane assurée même si c'est quelque chose d'engagé au maximum par contre en fait on fait tout le temps gaffe et c'est ça aussi voilà ce livre c'est pas de dire on était complètement déjantés et on était on était des désaccès complets et maintenant on a grandi c'était de dire qu'on y va pour faire une grosse fête parce que c'est le bonheur d'être en montagne et de se faire plaisir et surtout d'essayer de ne pas se mettre dans un état de pression supplémentaire parce que déjà de regarder la face ça suffit et à côté de ça on arrive toujours à limiter tout ce qui peut être risqué et à se dire ben là on va pas le faire ou ça on le fera pas ou ça on le fera peut-être mais de manière différente et du coup d'être là pas en abruti mais au contraire en se disant que on y va toujours à tâton et peut-être que ça va faire peut-être ça fera pas et c'est l'énergie du groupe qui donne évidemment l'engagement maximum où il y a des moments évidemment on va passer la barre et puis on va essayer de faire quelque chose de plus risqué mais toujours en essayant d'avoir cette précaution de départ et de se dire voilà on y va mais on fait pas non plus n'importe quoi on va se jeter dans le vide après mais on va pas se jeter dans le vide sans parachute et puis il faudra savoir le plier etc. voilà si j'ai répondu à ta question c'est la bande toujours le team Planet Big World Trango Tower entame la marche d'approche dans le rire et à l'unisson de la bêtise je découvre Blotch que j'ai croisé seulement une ou deux fois avant cette expédition Blotch est le plus énigmatique de la bande il habite une grande ferme dans le Chablet qu'il a restauré lui-même c'est un monstre de motivation et de détermination parfois grognon mais le plus souvent de nous non parfois grognon mais le plus ouvert de nous en réalité c'est le gars entier qui ne mâche pas ses mots il déborde de générosité et peut passer son temps à faire des cadeaux pour rendre les autres heureux mais c'est aussi un grand susceptible avec parfois un caractère de cochon qui peut être plus têtu qu'une bourrique il trimballe son rire au gré des rencontres et adore titiller les gens qu'il ne connaît pas pour partager un bon moment avec eux et raconter de belles tranches de vie il ne peut pas rester en place une seule minute c'est un hyperactif boulimique tout gamin ouais j'étais peut-être le plus jeune de la bande voilà mais moi j'aimerais vous parler de Sam comme j'en ai le souvenir du coup c'est plutôt des anecdotes mécaniques que je voudrais vous faire partager c'est plutôt des histoires de moto Sam il était passionné de moto je pense qu'il l'a toujours même si enfin voilà on s'est retrouvé un jour d'école c'était le premier jour d'école au lycée du Mont-Blanc Sam il avait arrêté avant d'écrire des bouquins il avait arrêté l'école pendant un petit moment je ne sais pas s'il était revenu ou s'il était dans sa période où il était en arrière enfin toujours est-il qu'on s'est retrouvé un premier jour d'école on a fait la matinée ensemble on n'était pas dans la même classe et puis il me dit bon qu'est-ce qu'on fait cet après-midi je lui dis écoute il fait beau on va grimper allez feu donc premier jour d'école premier jour de sèche et son truc à lui c'était de faire toucher les calepiers quand on prenait les virages donc voilà nous voilà dans la poillard à fond les manettes la cola s'était passée juste avant malheureusement et là Sam veut faire toucher les quatre pieds par terre un virage deux virages et forcément au troisième et bien c'est la grande glissade on s'est retrouvé tous les deux la moto loin loin de nous à glisser sur le goudron je me souviens avoir perdu les chaussures les gants enfin voilà c'était notre premier jour d'école question mécanique on pourrait en raconter d'autres je sais pas il doit y avoir Jean-Marie dans la salle mais bon maintenant ça date un peu il y a prescription à l'époque il y avait le circuit des 24 heures sur glace voilà donc on s'amusait avec les voitures on avait le permis ou pas je sais pas trop peut-être en tout cas on était à quatre dans la voiture et on se dit on va faire le dernier tour mais celui-là on le fait vraiment très fort quoi du coup on embraye à fond les balles et dans probablement l'un des derniers virages on tire le frein à main et là le frein à main vient de se coincer enfin les roues viennent de se coincer dans un nid de poule et nous la dit pas qu'on fait un putain de tonneau donc voilà si un coup t'as perdu une voiture Jean-Marie ben maintenant tu sais où elle est allez et puis la dernière toujours en moto on part grimper à Céus donc tous les deux Céus c'est à côté de Gap et on se dit ben on va faire plusieurs jours là-bas donc on part avec tout notre harnachement le sac à dos les écortes d'attente de réchaud et puis Sam à l'époque il avait une 500XR c'est pas vraiment une moto de route elle était bien chargée avec nous deux plus tous nos bagages et quelques kilomètres avant d'arriver et ben je ne l'attis pas que la moto elle serre le moteur donc en pleine ligne droite bien lancée à je ne sais pas 80-100 km heure la roue arrière se bloque et mon Sam qui essaye tant bien que mal de la rattraper parce que forcément il avait perdu le contrôle de la moto et enfin bon ça s'est bien terminé cette fois-ci on a dormé dans le bas-côté de la route dans le talus on a passé la nuit à surveiller la moto et puis c'est mon père le lendemain qui est venu nous chercher voilà enfin deux trois aventures mécaniques avec Sam voilà merci Tite surtout c'est donc avec lui qu'on a démarré vraiment la montagne seul c'est-à-dire qu'on était lâchés c'est-à-dire qu'on n'était plus avec nos parents et on attaquait ensemble et ben voilà c'est Dru c'est des choses comme ça et il était toujours encore plus précautionneux que moi et du coup je pense que j'ai aussi appris de ça parce qu'il était toujours là à dire ok ok on le fait mais seulement si on est vraiment sûr de pouvoir le faire et voilà entre les anecdotes mécaniques je pense que c'est aussi l'histoire des grimpeurs qui plein de fois racontent leur récit où ils ont réussi alors qu'il y a plein plein de fois où on a vraiment raté on a failli grimper merci Tite parfois j'attrape seulement un gros rhume une plaque et cinq vis au pouce une clavicule cassée ou un tendon d'épaule arrachée il faudra que je m'interroge un jour sur ma manière étrange de me mettre au vert ou que je me plaigne à mes parents mon frère est fait dans le même moule soit on signe une pétition commune contre nos géniteurs soit on procède à une thérapie de groupe pour comprendre certes nos activités sont par nature traumatiques et à risque mais avoir une chambre réservée à demeure au centre de rééducation relève sans doute du docteur Freud erodie du sort je me retrouve dans la même chambre que mon pote Manu Pellissier au centre des rééducations de Cap-Breton sur la côte basque nous sommes tous les deux polytraumatisés j'ai fait la mouche sur un pare-brise et lui la libellule sur un papillon sur un caillou en speed riding il devait partir comme moi en Antarctique et nous sommes maintenant deux à gémir ensemble piqûres du matin au soir glace pansement rééducation massage une soupe un filet de poisson et un verre d'eau et on recommence l'opération pendant près de 24 jours sans faire le tour du monde l'Antarctique devient notre raison d'exister de nous relever allongés dans nos lits en plastique qui puent le désinfectant et la colle des pansements nous passons nos nuits blanches à écouter les vagues et conspirer sur les meilleures ascensions les meilleures ouvertures les plus belles lumières que ce voyage pourrait nous offrir quoi de plus beau que de rêver comme des gamins au pays que nous voudrions découvrir ensemble notre destin est trop lié pour le faire l'un sans l'autre je regarde Manu avancer dans les couloirs du centre avec sa démarche de Tarlouze avec les 20 kilos qu'il a perdu ses lèvres sont si tirées que son cul et sa bouche semblent commandées par un même muscle mais je n'oublie pas la première fois que je l'ai croisé à Cham j'avais eu l'impression de rencontrer mon double plus jeune de quelques années veste en jean du vieux une clope au bec avec une bière on aurait dit qu'il était venu de Morienne qu'il venait de garer son 103 SP à guidon torsadé sur le trottoir d'à côté du bar des sports Manu n'a jamais eu la gueule d'un alpiniste plutôt celle d'un motard membre d'un gang comme le Joey Bar Tim ou quelque chose du genre pourtant c'est quelqu'un qui m'a permis de redécouvrir l'escalade sur glace lorsqu'il traînait à Chamonix Manu il faut dire une chose c'est s'il y a une personne que je dois remercier ce soir en plus de Dominique Potard qui m'a motivé depuis le début à dire ton bouquin c'est possible de le faire donc je te lis et je te motive et je serai vraiment de tout coeur avec toi jusqu'à la fin Manu il a lu absolument tout au fond si vous pouviez juste faire un peu moins de bruit au bar ce serait sympa on a bientôt fini Manu Manu il a tout lu depuis le début c'est à dire toutes les merdes toutes les pages pourries que je faisais au départ c'est le seul qui a absolument tout lu de A à Z donc je le remercie vraiment parce que déjà il avait un oeil averti il me jugeait comme il devait c'est à dire ça c'est génial ça c'est nul ça oublie ça tu devrais un peu développer et sans lui je pense que je pense quelque part on l'a écrit à deux voilà merci et pour les royalties on fait comment ? comme d'hab je vois avec Charlie ? d'accord ok non oui c'était un plaisir de relire ça pas tout le temps quand même parce que vu qu'ils m'ont envoyé ça à 2h du matin et qu'ils voulaient une réponse pour le lendemain généralement mais non oui Sam on s'est connu après toutes les histoires toutes leurs conneries et moi ça m'a bien plu tout de suite on a commencé par l'escalade sur glace les compètes et puis ce qu'ils racontent dans le livre cette histoire on a passé plus de temps en centre de rééducation et aboité avec des béquilles qu'en montagne au départ et puis après ça s'est terminé à l'Oltana et à continuer aussi en Antarctique à travailler ensemble on continue d'ailleurs bientôt et voilà moi j'ai une anecdote sur Sam quand même qui me fait toujours marrer c'est que là en Antarctique on s'occupe d'un camp là-bas où on fait grimper des gens et du coup de temps en temps le soir avec Jérôme avec toute la bande ça dérape un peu aussi même si on n'est plus des gosses mais on est toujours un peu cons et du coup on a des petits jeux qu'on appelle les Thunder Games et de temps en temps moi je fais un peu de slackline du coup on entend des highlines derrière le camp et un soir à 2h du matin Sam bien sûr il perdait tout le temps au jeu donc c'était à lui d'y aller et du coup les Thunder Games c'est de faire quelque chose en slip avec des boom boots et en écoutant ACDC à fond et du coup l'idée c'était qu'il avait perdu donc il devait se lever sur la highline ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie mais donc il y allait en boom boots il faisait moins 20 il y avait du vent un peu bourré et du coup ça s'est terminé dans la tente à côté du poil parce qu'il a failli faire le mido et terminer et nous on rigolait tellement avec Jérôme que je crois que je me suis pissé dessus et c'était il n'y a pas très longtemps il n'y avait pas 15 ans non moi j'aime pas lire mais par contre j'adore écrire et en plus j'ai très mauvais caractère donc j'ai attendu vraiment le dernier moment avant de prendre ma plume pour écrire ce que j'avais à écrire à Sam pour lui faire une déclaration d'amour et puis et puis et puis bah forcément Charlie et et Sam ont ont modifié ce que j'avais écrit et j'étais très très en colère donc après il est revenu à la charge pour me demander des trucs et puis et puis comme j'ai mauvais caractère je ne l'ai jamais fait voilà donc 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 voilà non bah oui non Trango c'est c'est tout simplement en tout cas moi personnellement c'est 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 le truc le plus mythique que que j'ai fait en alpinisme c'est c'est encore une super histoire de de quatre copains et et certes si je suis une grosse tête de mule et que j'aime bien escalader dans le mauvais temps je crois que le 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 clou du spectacle c'était c'était ton saut c'était ton saut et et c'est c'était 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 bluffant et complètement déroutant de se retrouver se retrouver à trois dans le port-alège le soir et et puis de ça c'est comme si on l'avait perdu quoi c'est vrai qu'il était entre de bonnes mains en bas qu'il avait une minute à redescendre et qu'il nous restait trois jours pour redescendre mais mais voilà ben maintenant c'est devenu beaucoup plus commun d'ouvrir des big walls et puis de sauter en base jump et en 2005 quand 2005 quand on s'est retrouvé là-bas ben ouais on pensait pas qu'il était assez con pour le faire voilà et ça s'est super bien passé et 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 voilà c'est ouais non j'avais une déclaration d'amour à lui faire parce que pendant Trambeau je lui ai toujours dit les chaise de trucs de merde que t'as skiais là-bas sur les Grandes Jorasses y'a rien à là j'irai refaire j'irai leur faire et puis et puis ben au printemps 2016 voilà c'est un pari ça se respecte ça s'honore ça s'honore et et puis ben on allait skier l'un seul avec deux copains et et quand je suis redescendu la première chose que j'ai fait j'ai appelé Sam j'ai dit c'est fait joli je voulais juste ajouter un petit mot parce que Blutch n'a pas que mauvais caractère d'une part donc et et d'autre part je pense que c'est un moment qui est super intéressant dans le livre c'est que je pense qu'il n'y a pas plus c'est on a envie de savoir c'est à dire qu'on est avec Sam qui va se jeter depuis 6000 mètres d'altitude à peu près avec une windsuit et tu sais pas si la portance c'est pas tellement pas très très sûr voilà bon et et je trouve qu'à ce moment là avoir un peu comme dans un film les deux points de vue c'est celui qui s'en va et celui qui reste ça donne une profondeur ou un un relief au livre qui est à ce moment là je trouve vraiment intéressant voilà donc merci Blutch enfin finalement tu vois on arrive à te dire merci mais normal que tu nous aies fait la tête pas de soucis ça m'avait fait même ça m'avait fait même plaisir parce que si t'avais pas fait la tête ça aurait pas été toi on enchaîne Seb dit Colomb est la plus grande gueule à ressort que j'ai connue la première fois que je l'ai croisée dans un fjord à Baffin je me suis dit qu'un con pareil ça ne pouvait pas exister quelques mois avant il m'appelle me parle comme si l'on avait gardé des vaches ensemble et me propose de faire une expédition commune à Baffin avec tous ses copains je le renvoie dans ses 22 et lui réponds que je n'ai jamais fait une expédition à 12 personnes de fil en aiguille et j'ai l'occasion de le côtoyer plus longuement je découvre sous la croûte moisi de son arrogance un monstre de générosité qui ne sort toujours avec bonne humeur qui se sort des pires situations sauf peut-être dans ses histoires d'amour mais avant tout c'est un bon spéléologue et là là où on va c'est important de savoir ramper dans les trous de glace et de rocher en plus il est bon bricoleur ce qui en fera notre chef magasinier et technicien mécanique comme on s'est rencontré avec Boger bon rien on s'est rencontré en terre de Baffin tu ne voulais pas me parler ce n'est pas grave du coup je t'ai fait chier à te parler encore trois fois plus et puis voilà et après la semaine d'après dans l'année d'après tu as commencé à fricoter avec une de mes amies alors là tout de suite il voulait un peu des informations je pense il est devenu copain tu vois c'était pas intérêt c'est ça les chamomixiens il est d'inclusar ah ouais ouais là-bas en face il faudrait venir comme il est beau le Mont-Blanc de là-bas et après du coup qu'est-ce qui s'est passé tu avais une salle de bain à refaire voilà je me suis je me suis prostitué en fait pour qu'il m'adresse la parole j'ai commencé par les chiottes la douche l'évier carlet et tout ça et puis après il s'est dit tiens finalement ce jour-là je t'ai parlé ce jour-là tu m'as parlé quand j'ai fini les joints et un jour il m'a retrouvé en écoutant du Noir Désir et de feuilleter un bouquin sur l'Antarctique et là il s'est dit c'est peut-être un gars bien et je lui dis Sam je veux aller là-bas et il m'a dit je vais t'emmener et puis du coup il m'a emmené voilà Colom c'est les yeux fermés c'est-à-dire qu'au départ quand on le voit la première fois c'est pas possible il nous en met tellement en plein les oreilles qu'on n'en peut plus et par contre après on se dit que si on l'a pas c'est impossible c'est comme une petite musique qui nous accompagne sans arrêt et la petite musique en Antarctique elle était vraiment nécessaire merci Colom oui oui c'est sûr il y en a plein qu'on oublie mais voilà forcément c'est essayer de j'ai pas fait une liste dans le bouquin c'est simplement essayer de comprendre qu'il y a un cercle un cercle dur et après il y a des gens qui ont gravité autour et ces gens ils ont fait l'histoire et donc forcément ils appartiennent aussi à ce livre et après il y a une personne en particulier s'il veut bien mais peut-être qu'il ne voudra pas venir mais particulièrement j'aimerais bien faire venir Xavier Chapaz s'il veut bien venir pour dire juste un tout petit mot parce qu'en fait il m'a touché c'est l'un des premiers qui a fini mon livre quand il a été édité etc et c'est chez lui que l'épilogue s'est terminé c'est à dire que j'ai habité une semaine chez lui par chance et le rêve de montagne et l'identité de la montagne du coup ça s'est déclaré chez lui et je me suis dit mais là il faut que j'écrive il faut que j'écrive quelque chose et au moment où Xavier est venu il a été se mettre comédier au verre tranquillement dans sa forêt et il a lu le livre en moins d'une journée en quelques heures et il est revenu il m'a dit super merci Xavier un immense merci à toi ça mais moi il y a vraiment une chose que je voudrais vous dire et ça le gosse ça ne devrait pas être le titre c'est dans la droite ligne de tout ce qui s'est fait à Chamonix depuis ces grandes histoires qui nous ont fait rêver de promis de cordée ou des grandes cordées comme Mazino De Boissoux Payot et à toutes les époques il y a eu des gens extraordinaires dans cette vallée qui ont fait des choses extraordinaires sans que jamais personne le sache et que tu aies écrit ça cette histoire d'amitié de force alors c'est vrai que vous avez beaucoup d'humour et vous racontez surtout vos cours en moto ou ou les voitures cassées comme dirait Titi mais il y a tellement de choses et c'est un livre assez extraordinaire et je pense qu'il va vraiment marquer l'histoire de notre de notre montagne et et notamment de cette vallée et pour ça un immense merci alors c'est vrai que quand on a un privilège de pouvoir s'étendre dans l'herbe et de lire ce bouquin moi je vraiment je le recommande et puis je te remercie de m'avoir fait venir ici c'est énormément d'émotion parce que Dédé moi je l'avais vu quand il est rentré de son de son voyage et on choisissait les tailles de tenue de guide de la nouvelle enfin la nouvelle maintenant qui doit avoir 15 ans 20 ans je sais pas mais la tenue Andrade Bonneval et il était venu dans le bureau le soir il était rentré et il avait dit je vais la prendre un peu plus grande parce que je vais pas faire des choses exceptionnelles ces prochaines années et je veux dire voilà ces bandes de copains ces gens là qu'on voit partir en pleine forme le matin et qu'on voit pas revenir ça reste gravé au fin fond et cette montagne on devrait la haïr mais en même temps tu nous la fais aimer un immense merci Sam merci merci je voudrais ajouter avant de vous laisser aller boire Marie-Christine Guérin a travaillé sur ce livre je crois que ce sera un dernier l'avant dernier ou le dernier livre sur lequel tu as travaillé avant peut-être d'ailleurs mais elle avait quelque chose à raconter moi je vais dire pareil je vais dire merci à Sam pour moi Salgos c'est les conquérants les inutiles de Lionel Terret aujourd'hui c'est à dire des portraits magnifiques et puis l'histoire d'une génération et quand j'ai dit à Sam l'autre jour il n'y a pas très longtemps quand on s'est vus à la maison Carville je lui ai dit j'ai adoré ton livre c'est génial c'est un livre extraordinaire à lire il m'a dit oui oui mais enfin très modestement mais c'est pas de la littérature et ben je suis pas d'accord c'est vraiment pour moi la définition la plus exacte de la littérature c'est un texte qui nous fait pénétrer dans un milieu entrer dans un univers qu'on ne connait pas et c'est exactement ce que fait ton livre on découvre des choses ben voilà c'est je dirais pas que tu es le second de Chamonix ni le Proust de la vallée mais pas l'autre voilà en tout cas c'est vraiment génial merci 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 merci